Le savoir-être, c'est la manière de parler, la manière de se tenir, la manière de s'approcher de quelqu'un, la manière de le saluer. Toutes ces choses, c'est une première image qu'on renvoie à l'autre et qui nous permet à nous, recruteurs, de se faire une idée. C'est-à-dire que quelqu'un qui va nous tendre la main, par exemple, toute molle, ce n'est pas comme quelqu'un qui a la manière de nous serrer la main très dynamique et qui va déjà nous envoyer, pas une décharge, mais une petite injection de motivation. Alors, la motivation, déjà, comme j'ai commencé à le dire dans le savoir-être, c'est aussi un ensemble de choses qui font qu'on va prouver à la personne qui est en face de nous qu'on a envie de connaître, qu'on a envie de connaître son entreprise, qu'on a envie de travailler avec lui. Et tout ça, c'est la manière dont on l'aborde. Alors, tout à l'heure, je parlais de la manière dont on serre la main, mais aussi la manière de se tenir, d'être droit, d'être à l'ouvert, pardon, comment dire, ouvert, de ne pas être les bras croisés, assis au fond d'un fauteuil, mais plutôt d'aller vers l'autre. Voilà. On parle souvent en communication d'un cercle dans lequel il ne faut pas pénétrer. C'est approximativement, pardon, la longueur du bras. Il faut trouver le juste milieu avec un chef d'entreprise. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être collé contre lui, il ne faut pas être trop loin de lui. Il faut juste être à une bonne distance pour lui montrer qu'on a envie de le connaître et de connaître son entreprise. C'est ça, la motivation. Alors, moi, j'attends d'un salarié que je vais recruter de l'envie, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'envie de me connaître et de connaître mon entreprise, l'envie de découvrir des nouvelles choses. Donc, j'attends de lui qu'il soit curieux, pour qu'il aille aussi se renseigner, avant de passer un entretien avec moi, par exemple, sur mon entreprise, sur les postes que je propose, sur l'amitié que je propose, parce que tout ça, ça va nous permettre d'échanger. Dans un premier temps, il est toujours difficile d'échanger avec un employeur. Donc, si on se renseigne auparavant sur qui on va rencontrer, on va toujours piocher deux ou trois idées sur un site Internet ou dans une lettre d'information qui va nous permettre d'échanger avec lui. Ah, je sais que vous avez 50 employés. 50 employés, ça fait vraiment beaucoup dans ce domaine-là. Vous êtes une des plus grosses entreprises de la Haute-Loire. Vraiment, je suis content de vous rencontrer. Voilà le genre de choses que j'attends d'un salarié. De la curiosité, de l'envie d'apprendre et de l'envie de me connaître. Alors, pour tous les postes qu'on propose en intérim, on propose au candidat un entretien de 45 minutes où on va récupérer toutes les informations dites administratives pour pouvoir faire un contrat de travail. On va découper cet entretien en plusieurs phases. Après l'administratif, on va parler de l'expérience, de l'envie. Et puis, moi, il y a une question que je pose toujours aux personnes que je recrute, c'est si vous aviez une baguette magique, là, tout de suite, quel métier vous feriez ? Où est-ce que vous seriez ? À quel moment ? En train de faire quoi ? Alors, la personne peut me répondre ce qu'elle veut. Déjà, ça me donne une idée sur son état d'esprit, sur le fait que si on la met, par exemple, manœuvre dans une entreprise alors qu'elle a des prétentions de pilote d'avion, on sait tout de suite que ça ne va pas marcher. Alors, on ne va pas toujours pouvoir répondre avec le oui sur la baguette magique. Par contre, je préfère toujours recruter des gens qui auront envie de travailler sur un poste que je propose plutôt que quelqu'un qui va venir et qui va prendre ça par dépit. Parce que quand il prend le poste par dépit, je le sens, l'entreprise va le sentir, lui, il ne va pas être bien et on sait que ça ne va pas marcher. Moi, mon idée que j'essaie d'appliquer depuis quelque temps, c'est quand on veut recruter autrement, c'est qu'on se positionne pour recruter plus largement. C'est-à-dire que quand on dépose des offres d'emploi, on a des candidats qui se présentent, ils viennent par rapport à une offre d'emploi. Quand je pose la question de la baguette magique ou vraiment de l'expérience et de l'envie de faire au sens large, c'est que moi, je me positionne sur un raisonnement plus global et en m'inspirant un petit peu des fiches from dans le passé où on avait le cercle de compétences qui s'élargissait, j'essaye toujours de réfléchir, si cette personne ne va pas sur ce poste-là, sur quel autre poste je peux la positionner ? Donc, il est toujours intéressant de passer un entretien d'embauche avec moi parce que même si le poste pour lequel on est venu ne correspond pas, derrière, j'ai un réseau qui va peut-être faire que je vais prendre contact avec quelqu'un d'autre pour positionner ailleurs. Alors, la mode à l'heure actuelle, effectivement, enfin la mode, la tendance, c'est de parler des compétences. On a notamment sur Pôle emploi des CV à base de compétences. Ça veut dire que ça vient chambouler, un peu révolutionner la manière qu'on avait de faire des CV en s'appuyant en plus justement sur le savoir-être, les savoir-faire, plutôt que sur les diplômes et les expériences acquises. C'est pour ça que les CV, pour moi, doivent être beaucoup plus larges à l'heure actuelle que ce qu'ils étaient. Avant, on mettait une expérience à tel endroit, agent de tri. Pour moi, ça s'est révolu. Il faut maintenant mettre qu'est-ce qu'on fait quand on est agent de tri. On est rigoureux par rapport à ce qui passe sur le tapis. On est intéressé par rapport à pourquoi on fait du tri. Et ensuite, on est intéressé aussi par rapport à ce qu'on recycle et comment on recycle. Voilà. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Et les compétences, on peut effectivement les décliner dans un CV pour dire, moi, j'ai travaillé dans une association où on était concerné par le recyclage. C'est pour ça que, sur la chaîne de recyclage, je connais tout ce qu'il y a à faire et je peux postuler sur certains postes dans les déchetteries. Voilà. C'est quelque chose de vraiment large, de vraiment nouveau. Mais rien que compétences, pour moi, il ne faut pas s'arrêter à ce moment-là parce qu'il ne faut pas être freiné. Vous êtes jeune, on vous demande qu'est-ce que vous avez comme compétences. Dites tout ce que vous savez faire. Tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez déjà fait. Et après, nous, on piochera les compétences là-dedans. Sous-titrage ST' 501